C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Au niveau des montures, on a une dragodinde sur l'Elio, une dragodinde sur l'Eka, des montilliers sur l'Eni et l'Enu, et des familiers sur le Zobal et le Sakri. On a un Zobal qui est au poux d'ailleurs. Du beauté sur le Zobal, Crocobur sur le Sakri, et rien de spécial sinon pas d'étreinte de servitude d'autre. Sur les modes, du coup, un Elio qui a l'air de jeu sur un mode feu, un Sakri qui joue sur un mode eau, un Zobal de poux on a dit, un Eutroph qui joue sur un mode air, un Eni Repsa qui joue sur un mode haut raid PA, avec un peu de repous, et un Eka qui joue sur un mode, ma foi ça ressemble à un mode terre, ça oublie des esquives, donc... Terre avec un petit forge-lave. J'ai un Choni à 3 Enigra 10, non mulé sur women. Ah ! Alors, voilà, Crocobur qui proc sur le Zobal, c'est pas non plus dangereux, c'est pas non plus problématique, mais voilà. En tout cas, on a une équipe de Rafale qui s'isole un peu dans le fond de la map pour éviter d'avoir des lignes de vie un peu trop ouvertes. On a mis l'épée d'enceinte devant, pour éviter d'avoir un Eka qui justement spam les faces aux piles dès le début du match. Un Eni Repsa qui aurait pu spammer les pelles en l'air aussi, qui va d'ailleurs sans doute clean l'épée d'enceinte. Bah, il y a moyen de faire une petite... la maîtrise des invos. Ah ok, non, va musette T1 pour être tranquille. Les gens vont être qu'il met des bonquettes au fracas. Attends. Si, si, c'est bon, il y a une case, oui. Oui, il y a une case, oui. Oui, bon. Je pensais que c'était un trou, mais non, c'est bon, c'est bon. Il y a bien une case, oui. Parce que mettre la musette dans le trou, ça n'aurait pas été très mal. Mais effectivement, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Maîtrise des invoques. Cheveux ne subit pas le nerf par deux poux. Allez, le double portail, on peut booster son sacri peut-être. Bah là, de toute manière, ça va être le plus intéressant. Bon, DC, il ne peut pas vraiment, mais... On a juste... Non, on a pu booster le sacri, mais on n'a pas pu booster, par exemple. Le zobal, c'était un peu inutile. Une collision par tour. Par contre, du coup, on a prévu un setup où on ramène quelqu'un rapidement pour faire un gros burst. Je ne sais pas. Après, il y a toujours la déambulation qui est possible. Côté de l'énu. Non, ok, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. La soupille 1. Ça a donné quoi, le premier match de Nevermind ? C'est Nevermind qui a remporté le premier match. Oui. Là, pour le moment, il y a 1-0 pour Nevermind contre Rafale et 1-0 pour HP Olya contre Somnium. Du coup, ce zobal, il ne peut pas vraiment exploiter les portails. Legaflip n'est pas non plus super bien placé pour faire des méga-dopous, même si on a un petit... Ah, on préfère Plastron. Oui, c'est vrai qu'il a une belle zone Plastron. Il y a l'épée, la Grimas, le Sacri, l'Elio, il y a toute sa team, en fait. On a un Sacriur sans Pre-Tech, donc il ne faut pas l'oublier. Après, oui, c'est un Sacriur, c'est un Sacriur Pre-Nerf, donc... Même s'il n'a pas de Pre-Tech, ça va, c'est pas comme s'il y en avait besoin. Allez, du côté de Leni, 9pm, 10pa. Vivifiant, on va booster un peu son Nenu. Est-ce qu'on peut bien mettre quelques dégâts ? Ça m'a l'air compliqué de mettre quelques dégâts sur l'érosion là-bas, il y a un peu loin. Bon, ça rapproche au maximum. L'objectif dans un match-up qu'on t'ait Lio, c'est d'essayer de réduire la distance entre ton équipe et l'équipe adverse pour éviter de te faire mettre trop facilement en map. Là, l'avantage, c'est qu'avec des persos comme ça, comme Leni ou Leni, c'est quand même compliqué de revenir efficacement sans devoir claquer des gros cooldowns, notamment l'accélération sur Edu. Et qui dit accélération, on ne dit pas de déambulation, par exemple. Une déambulation serait potentiellement pratique pour pouvoir remettre le Zobal à Babelway dès le début. C'est vrai, tu mets le Zobal à la place de la musette là-bas, il met un tour à s'en remettre. Ouais, et au niveau des gars, ce ne sera pas la même. Ok, directement la perfusion, la perfusion qui est lâchée. Ça veut dire qu'on espère se faire taper. Attends, mais il a mis le sacrifice, non ? Oui, sacrifice sur le Zobal et l'Helio plus la perfusion. D'accord, ok. Après, c'est bizarre la perfusion, parce qu'il n'y a rien. D'un côté, tu as les partages de dommages sur tous les persos dans une équipe, et de l'autre, tu as le Sacrior qui absorbe 100% des dégâts subis. Ouais, mais c'est bon, ce n'est pas des sorts de zones, donc ça va. En tout cas, on débuffe directement le sacrifice et la perfusion aussi. Important d'ailleurs, la perfusion, on a bien vu qu'elle était responsable de pas mal d'options de tanker. S'il joue d'ambulation, il peut débuffe le sacrifice de l'Helio, mais il lui offre la TP à l'autre bout de la map. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. En tout cas, il se met en ligne. Il y aura 7 PA. Ok, le coffre animé, ça va tacler l'Helio. Il a passé avec 3 PA ? Non, il a passé avec 5 PA. Non, je d'accord, il a passé avec 3 PA. Le coffre animé coûte 4, on est d'accord. Oui, c'est 5 PA. Oui, ok, d'accord. L'Helio du coup, qui est un petit peu bloqué par le coffre. C'est bon, il peut se débloquer. Est-ce qu'il va pouvoir revenir et faire quelque chose, Tennis Tourcy ou Cernedipastour ? Attention, parce que du coup, on a un Ekaflip qui est en retour d'odorat. 17 PA. Je ne sais pas s'il joue entre chats, peut-être pour se détaquer de l'épée. Parce que là, il doit être un peu taclé. Il est fortement taclé. Il ne peut bouger que de 1 PM. Une cingale. Deuxième cingale. Il est toujours taclé. Cette fois-ci, c'est la grimace. Ok, l'Helio du coup, heureusement qu'il est en retour d'odorat. Parce que sinon, il n'y avait plus beaucoup de... 10 PA, Roux de la Fortune. On va pouvoir tranquillement, double face aux pieds pour poser l'héros. Mais alors, si on va éroder un sacri, je suis moyen, je trouve. C'est un sacri, mais au moins, ça le fait devenir dépendant du pack 200. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas non plus une si mauvaise chose. Oui, enfin, tu vas voir, comme il va être dépendant du pack 200 quand il va te mettre une pupue à 2000 dans la tête, tu vas voir. Zobal, qui va pousser l'hécar sur le masque ? Ah bah, qui va le ramener. Et là, ça va être... Gratuit. Comédie, comédie, changement de masque, boliche. Libé. Ah, il a mis... Ah non, il n'a pas fait pas. Ok, il a débuffé la Roux de la Fortune, c'est pas mal. Il a mis une comédie sur son sacri qui a été érodée aussi, du coup. Ah, qui est, ça, en sacri. C'est vrai, c'est pas grave. C'est pour booster sa pupue. C'était prévu. Alors, Lenny, bah écoute, il va utiliser CPM et puis il va F1. Genzaku, là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ok, le Lapinor, Aliment, ok, c'est pas mal. La Cawad, bon. Ok, il replace le Stimu, bon, voilà. Un tour un peu... Un peu léger, bon, il n'a pas grand-chose à faire d'autre, c'est un peu compliqué quand t'es isolé comme ça. Aïe. Aïe, aïe, je me pète à la place de Steakaflip. Non ? Ok, ça part... Ah, non, ok. Bon, ok. S'il se débuffait, il gagnait des PM, Lenny. Parce qu'il avait l'odorat, non ? C'était quoi ? Aïe, 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 aïe. Le Sakri qui commence à tabasser, le Sakri qui commence à tabasser l'Eka, la croque au Burkiproque. La musette, il s'en va, bon. De toute façon, il y avait eu un debuff. Attends, non, si, il n'y a pas eu de debuff. Comment ça se fait que l'Eka se prenait les dégâts, pas de la musette ? Il y a peut-être eu un debuff de la part du Sakri. Oui, si, si, il y a eu un debuff de la part du Sakri, c'est ça. Du... du... c'était du Zobal, pardon. C'est ça, c'est ça. Ok, la Corrupt qui tombe, du coup, sur le Zobal, on va éviter un tour de dopou. Derrière, on continue à taper le... ça tape plutôt bien, ça tape plutôt bien. Et c'est pas mal, la bêche du Jumant, du coup, qui replace l'Eka sur le... sur le portail, ce qui veut dire qu'on a un Helio qui n'a pas de portail. Il n'a qu'un portail ouvert et... tous les autres sont recouverts. En même temps, en Helio, ils ont vraiment besoin de... ils ont vraiment besoin de maintenir son jeu, en fait. Bon, là, du coup, on a un Sakri qui est pas mal low, un Zobal qui a été Corrupt. C'est vrai qu'on est obligé d'essayer de redevenir défensif avec l'Helio. On ne peut pas vraiment se servir des portails pour essayer de soigner son Sakri. Enfin, interruption, on ne peut même pas mettre hors map qui que ce soit, en fait. Donc là, on se contente juste de... de spammer les soins. Allez, hop, le petit virus qui va permettre de bien remonter le Sakri ailleurs, quand même. Il est Kac, un portail. Bon, du coup, il profite de la belle perception. Ah oui, ben oui, c'est... attends, je suis en train de me dire, vous voyez, du côté rouge, il n'y a pas d'érosion. Il n'y a pas d'érosion, donc on est obligé de... on est obligé de faire des gros gros tours et de jouer avec la fougue, peut-être. Un lapement... Le Sakri qui continue à baisser. Ok, mais il y a un NK qui reste quand même pas trop près... du Sakri adverse, il n'est pas fou. Bon, le Zobal, du coup, qui est pacifiste, puisqu'il a eu la... la Corupe. Ok, donc on se booste les deux poux, prochain tour, ça va... ça va potentiellement faire malin de la part de ce Zobal. Ouais. Il se tordure sur le Sakri. Ok, une Pantera, histoire de réduire un peu les dommages de... c'était K-Flip. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Ligny, encore, ce tour-ci ? Il ne peut pas faire grand-chose, le problème, c'est que là, il va être continuellement à spam les fracassants si besoin. Il ne peut même pas essayer de fracaler le Zobal, Lelio va être trop loin. Si, quoique il ait une ligne de vue sur Lelio, il n'est pas taclé, donc ce n'est pas un problème. On va reboostler K-Flip, parce que ça a réellement l'intérêt de fracaler Lelio. Il a l'air lance de son... Attends. Il a l'air lance de son silence ? Il ne l'a pas mis, encore, si. Je ne peux pas faire gaffe. Il ne me semble pas, justement, c'est pour ça que je dis ça. Donc, éventuellement, il peut claquer un silence sur la zone en haut. Ouais, voilà. Ouais, ça passe... Ah, pas super bien, ouais. Ça se voit que ce n'est pas choune. C'est les gens dans le chat qui vont être contents. Alors, le Sacré qui continue de se prendre sa multi, 2000 HP, ce n'est pas énorme, mais bon, on connaît la puissance des Sacrés, donc voilà. Ça le passe juste à la souffrance 5, donc ce qui n'est pas mal, si il a besoin de placer certains buffs. On se pa, on se pa, on se pa les nus. Les nus. T'invite, il met les cas, toujours. Chouni aura mis mon à 5. Je te jure. On a 8 PA sur ce Sacré. Ah, la punition qui tombe, du coup. Ah, la punition qui tombe, 1200, c'est pas mal. Et en plus, ça soigne. Oh, et la croque au bire. Le soin vient de la distribution. Je cherchais le nom du sort. Je le confonds toujours avec diffusion. Alors, il est nul. Il n'y a pas de ligne de vue sur le Sacré. Je ne pense pas qu'il puisse en avoir, sauf s'il a l'axel, peut-être pour y aller, mais même avec l'axel. Si, s'il va chercher la vivacité sur la pelle, ça doit passer. Ou alors, il tape l'élio. Il commence à taper l'élio. Il faut redébuff la... L'ivoire, non, ok. Oh, on joue avec la bêche. On joue avec la bêche, c'est pas mal. Et du coup, on va bloquer le portail. Le coffre qui fait 1v1 contre l'épée. Je mise sur le coffre. Il y aura l'exode pour essayer de se sortir un peu de cette mauvaise passe. Il reste 8 PA. Ce serait pas intéressant de mettre Leni aussi dans le fond de la map. Allez, Zou. Petite interruption. Allez, hop. Et il se place devant. Il faut qu'il se place devant l'écart. Là. Ah non, il préfère rester safe au cas d'ailleurs. Ah, le Sacré. En tout cas, ça empêche l'écart de se détacler avec un Free. Enfin, en tout cas, le Sacré avait le... Il reste 13 PA, cet écart. Il met quand même un contre-coup. Alors, perso, j'aurais peut-être gardé le contre-coup pour le tour où le Sacré, ça pue plus qu'il revient. Effectivement, ouais. Sachant qu'il craint... Enfin, après, il craint quand même le Zoba. Alors, faut pas l'oublier, non. Ouais, mais là, il était quand même assez... Ouais. Assez loin du... Ouais, non, peut-être pas. Effectivement. Effectivement, non. Le contre-coup était peut-être obligatoire. Il y a le chaton qui va pouvoir soigner. Renronnement... Ça soigne pas mal, hein. Ça soigne pas mal. Allez, du côté du Zobal. Ok, on va replacer... Il a le plastron, pas, je sais plus. Ok, on débuff, on enlève l'érosion. Je ne sais plus s'il a le plastron. Non, il l'a mis au début. Il l'a mis, c'est un. Ouais, mais du coup, c'est moi, on était 4. Oui, il avait l'air, là, ensuite. Et du coup, la grimace qui va pouvoir venir embêter les nids, là-bas. Le bloquer dans le coin. Après, il a juste sa vivacité. Donc, plutôt les nids, ouais. Plutôt les nids, c'est plutôt malin. Il ne peut pas sortir, là. Il est en prison, cet nid. Il est sur Boris. Non, attends, c'est pas... Merci pour le follow anti du 11. Ok, il y a encore 8 PA. Passe pas ton tour, passe pas ton tour. Joue, joue, joue. Après, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Ok, eh bien, c'est le passe-tour. Est-ce que le Lapinot va pouvoir jouer ? Bon, après, de toute façon, le Lapinot, il ne peut pas soigner grand monde. Il ne peut pas se mettre sur un portail, donc... Là, il ne doit pas servir à grand-chose, malheureusement. Hop là. Le Sacri. Alors, le Sacri, il est coincé par un chaton. Bon, je pense qu'il peut le croquer sans trop de problème. Ou juste passer par-dessus. Ça ne lui aurait pas coûté beaucoup plus cher de le tuer, je pense. 72 PV sur ce chaton, c'est dommage. Et du coup, en espérant, on va pouvoir continuer sur l'Eca. Aïe, 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 aïe. Pas besoin d'érosion quand tu tapes aussi fort, finalement. Alors, les nus. Est-ce qu'on va continuer à partir sur l'Elio ? L'Elio, on rappelle qu'il y a encore de l'érosion. Jusqu'au tour de l'Eca. Est-ce qu'au tour de l'Eca, il y a de l'érosion sur l'Elio ? Est-ce qu'on va en profiter ? La vie va se payer, on va aller chercher l'Elio, du coup. Ah non, du coup, il débuffe l'héros... C'est l'essence. Ok, il débuffe deux fois le plastron, du coup. Ok, double débuff qui tombe sur l'Elio. Donc, il n'y aura plus d'éros, mais il n'y aura plus de plastron aussi. C'était réellement worse, ce mot ? Est-ce que si jamais il avait tapé, il n'aurait pas érodé et il s'aurait enlevé le plastron aussi ? Parce que là, ça lui fait... Ouais, ouais, je suis plutôt surpris, là. Parce que du coup, il a passé vraiment son tour à faire ça, quoi. Bah ouais, avec une opportunité de double pelle en l'air, je pense que... Ah, la petite flémiche qui tue direct. 9 PA encore sur cet Elio. Je ne suis pas convaincu par le double débuff, ouais. Pas convaincu non plus. Ok, bon, full soin, full boost et on se met au fond de la map de la part de Elio. On se met loin du Sacri, surtout parce que là, le Sacri, qu'est-ce qu'il a ? On est en tour paire, sur le tour du Sacri, là. Ce qui veut dire qu'on a la pupu qui arrive, puisqu'il l'a lancé au T4. Ça risque de faire quelques dégâts. Il y a 10 PM, 7 PA, ça ne suffit pas pour aller chercher les Elio. Il s'est bien caché. Il y a la bonne étoile, une invoque, une cingale. Il n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Bon, le Lappement à moins 2 PM qui fait place, quand même. Est-ce que ça va suffire ? Là, l'ennu, il va se manger. Littéralement, oui. Ça fait juste changer de focus, en vrai. Sachant qu'on a un Eni qui est toujours hors map. De toute façon, ils n'ont pas d'héros dans leur team et que derrière, il n'y a pas le soin vraiment facile à placer, puisque l'ennu se fait bisou. J'étais en train de me dire pourquoi il s'est placé là. C'est vrai qu'il a un soignable. Il était insoignable, alors attends, parce que là, on a un Eni qui peut juste... Ah, mais attends, non, j'allais dire qu'il peut juste retraite, mais attends, parce qu'il y a la pupu qui passe avant. Oui. Il y a la pupu qui passe avant, donc l'ennu ne pourra peut-être pas retraite. Le Sacré est sous pacte de sang. Non, il va devoir le... Ah, il y a encore un Eni là-haut. Regarde l'Eni. Regarde cet Eni qui se fait juste... Ah oui, mais c'est bisou depuis le début. C'est un Eni. Ah, il gueule. Il est fracassant pour taper le masque et taper un peu le Zobal, mais bon, ça ne suffit pas. C'est Eni qui se fait bisou dans le fond de la map. C'est triste de voir ce genre de classe comme ça. Là, on ne peut même pas l'apinor aliment. Il ne peut rien faire. Allez, le Sacré. Vas-y. Vas-y. Bonjour. La pupu qui tombe. Aïe, aïe, aïe. 1136. Ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas les nus, mais il ne reste pas grand-chose quand même. 282, 4000 pb max. Il faut un mot secret, frayeur. Ben, attends, parce qu'il faisait un mot secret, mot frayeur, il était toujours coincé. Il était toujours coincé. Ah non, il aurait pu passer sur le côté, oui. Ça claque. Salut, Poulpi. Salut, Poulpi. Re-salut, Poulpi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça optimise les dégâts du coffre. C'est beau. Pas sûr que ça suffise pour remporter la victoire. Alors, un portail. C'est pour virer quelqu'un, ça ? Ah, moi, ce qui me semblait. Là, je pense que double offense, double flamiche, je dois pouvoir tuer, clairement. Non. Pauvre Nutrof. J'ai pas du tout suivi le match. Tout se passe bien. Ça dépend pour qui t'as voté. T'as parié pour... Pour Nevermind. Nevermind, mais ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Euh, non. Salut, Drink. Salut, toi, Drink. Alors, roue de la fortune. Hop, ça va. Ouais, là, c'est pour se promer les dégâts sur le Zobalocat. En même temps, c'est la clean Lagrimaz, donc c'est un ennit qui sera moins bisou dans le fond de la map. Les dégâts, par contre... Bon, après, il est sous roue de la fortune, quand même. Puis c'est en mode Creed, etc. Ça tape, quoi. Ça tape, ça tape. Allez, Cap-lip qui va encore aïe. Qui va continuer à manger le mur. Mon erreur, prenez mes points. Bah non, justement. Mais si, il a voté. Mais si, 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 il a voté. Ah oui, non, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est moi qui ai inversé les deux, en fait. Si c'est plus héros. Ouais, non, mais... Je comprends pourquoi les gens se trompent, du coup. Ça arrive, mon moi. Hop là. En train de préparer la suite des événements. Du coup, un Eka qui tombe à 1500 HP, un Sacré qui continue de se prendre sa mutie, mais il n'y a toujours pas à claquer, d'ailleurs, son cooldown mutie. Donc, il va pouvoir tranquillement, éventuellement, regagner... Il va pouvoir repasser dans le portail pour aller tabasser Lénine, non ? 1, 2, 3, 4, PM, il aura juste... Euh, ok, oula, il est juste au transpo. Il va sur le... Il va focus l'Eka, il tue l'Eka. Bonjour. Avec l'Elio, si jamais ça ne suffit pas. Ça devrait suffire. Ah non, la projection ne va pas te faire, je pense. Il y a Crocobur, il y a Crocobur encore. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Crocobur, effectivement. Non, mais il restait encore de poivre, voilà. Ça balance les G dans le chat. Ça abandonne. On termine en un partout. On termine en un partout, oui. On termine en un partout. Est-ce que tu as retrouvé, du coup, pour... Pour ? Pour la pause. Ah non, non, mais je ne peux pas changer comme ça, là, au milieu. Ok, ok, ok. Non, non, je vais demander, je vais demander. Du coup, Rafale, Rafale qui remporte, c'est ça ? Ouais, Rafale qui remporte contre Nevermind. T'as mis les stats ? Non, non. J'ai l'impression d'avoir un bug de cerveau, comme si j'avais loupé, genre 15 secondes. Du coup, ouais, bon, voilà, 13 000 dégâts plutôt de la part du sacré pour 66 PA, c'est pas mal.